Je vais vous présenter pendant environ une quinzaine de minutes le programme Territo Engagé pour la Nature dans ses grandes lignes. Ensuite, je laisserai la parole à plusieurs partenaires de la démarche afin qu'ils puissent présenter leur structure et leur modalité d'encourpagnement dans ce programme. Ensuite, nous conclurons cette heure de webinaire avec un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes les questions dans l'onglet de discussion au fur et à mesure des présentations. Julien en fera le relais, comme il l'a dit, à la fin du webinaire. Petite consigne technique, pensez bien à couper vos micros pour éviter tout bruit parasite. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à laisser vos caméras allumées pour qu'on se sente un peu moins seul dans cet exercice. Donc, sans plus tarder, on commence par une présentation, on va dire, du contexte du programme Territo Engagé pour la Nature, qui est en fait issu d'une échelle nationale, notamment du plan biodiversité 2018 et de la stratégie nationale biodiversité, qui flèche les collectivités comme des acteurs centrales dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité, en tant que porteur de nombreuses compétences, aménageur du territoire, etc. Ce qu'il faut retenir de l'échelle nationale, c'est que le programme Territo Engagé pour la Nature cherche à accompagner et à valoriser les territoires qui s'engagent sur ces sujets de biodiversité. Sur l'onglet « En savoir plus » de la diapositive, bien sûr, on vous la transmettra à l'issue du webinaire, vous trouverez un lien vers la plateforme nationale où vous trouverez les informations générales sur le dispositif. Général, puisque c'est un dispositif qui a la chance d'être décliné en région, qui ne s'applique pas de la même manière sur l'ensemble du territoire national, et donc qui est déployé de manière régionalisée, avec un collectif régional dans chaque territoire qui est à la main pour déployer le programme. Chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce collectif régional est composé du conseil régional, de l'Office français de la biodiversité, de l'ADREAL et des trois urgences de l'eau de notre territoire. Pour vous présenter brièvement les grandes orientations de notre région à avoir en tête, vous les avez en bas à droite de la diapositive. L'objectif, c'est vraiment, on va le voir tout au long de la présentation, d'avoir un cadre souple et adapté au territoire. C'est aussi la mission de l'animation régionale, de faire remonter les besoins du terrain auprès du collectif pour faire modifier le cadre, le cas échéant et surtout l'adapter au territoire. Ensuite, il y a une forte volonté d'appui sur les ingénieries régionales et les dispositifs existants. C'est ce qu'on rend notamment avec l'intervention des partenaires par la suite de mon intervention. Et la reconnaissance d'un projet de territoire, ça c'est quelque chose à avoir en tête si vous vous lancez dans une candidature. Le jury est vraiment attentif à ce que la collectivité se mobilise avec l'ensemble des acteurs de son territoire épanou uniquement en propre, en interne, sur ses compétences propres. Ensuite, une spécificité régionale qui est assez importante puisque la plupart des régions ouvrent le programme aux communes et aux intercommunalités. Chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce programme est également ouvert au syndicat mixte, toujours dans une volonté d'être sur un cadre assez souple. Et ensuite, vous l'avez sûrement compris, une animation régionale dédiée portée par l'association RIGER-Rhône-Alpes-Alpes. Voilà brièvement pour le cadre, on va dire, un peu national et d'où vient ce programme. Alors peut-être que vous posez déjà une première question sur vos territoires. Vous avez peut-être déjà des démarches engagées, des contraintes verts et bleus, des contraintes rivières ou autres. Et vous vous dites peut-être quelle est la plus-value et comment est-ce que ça va être redondant de m'engager dans le programme Territoire engagé pour la nature. Pour y répondre, j'ai essayé de schématiser sous forme de puzzle de la manière suivante. En fait, vous le verrez, on va le voir dans la suite de ma présentation. Pour intégrer le programme Territoire engagé pour la nature, il vous faut déposer un dossier de candidature dans lequel on vous demande l'intégration et la présentation de fiches actions sous forme de projets qu'on appelle Projet Territoire engagé pour la nature. Et en fait, dans ce projet, vous pouvez intégrer des actions portées dans des outils et des démarches qui existent déjà et qui sont déployés, qui ont toute leur légitimité. Et c'est vraiment la force et l'intérêt de ce programme de pouvoir sortir de cette entrée outils-démarches et intégrer l'ensemble des démarches qui peuvent être intéressantes sur votre territoire et qui ont toute leur légitimité et leur spécificité propre. On pourra bien sûr y revenir dans l'échange de discussion. Je n'ai pas mis tous les outils, il y en aurait d'autres à citer, évidemment, étant de ne pas surcharger la diapositive. Ensuite, deuxième question. Maintenant que je vous ai rassuré, j'espère, sur l'aspect non redondant de la démarche Territoire engagé pour la nature est assez inclusif. Quel intérêt pour une collectivité de rentrer dans la démarche Territoire engagé pour la nature ? En fait, elle est de deux ordres principalement. Le premier, c'est de pouvoir bénéficier d'un accompagnement technique. Ce qu'on cherche à faire à travers la reconnaissance Territoire engagé pour la nature, c'est créer une communauté de collectivités motrices sur ces sujets de biodiversité pour ensuite les mettre en réseau, les accompagner techniquement. Et pour vous rendre des choses un peu plus concrètes, ça se traduira concrètement par des organisations d'ateliers d'échange. Donc, ce format webinaire pour l'instant, on espère rapidement pouvoir réaliser des visites de terrain. Un accompagnement aussi, on le verra, je vais vous en parler tout à l'heure, sur la phase de candidature pour vous aider. C'était aussi un besoin qui était remonté des premières collectivités, de pouvoir être appuyé dans la phase de candidature et de construction du projet TEM. Et une rencontre individuelle avec la cellule d'animation. Donc, mon rôle, c'est aussi d'être au contact de ces territoires TEM pour être au plus près de leurs besoins et pouvoir les alimenter en continu, en ressources, en retour d'expérience, en suggestion, etc. Ensuite, sur le volet financement, alors le programme TEM n'est pas un outil financier à proprement parler, dans le sens où il n'octroie pas directement des financements aux actions que vous pouvez présenter dans votre projet. En revanche, c'est bien sûr un sujet qu'on n'occulte pas et sur lequel on essaie d'apporter un accompagnement qui se traduit par porter à connaissance les dispositifs financiers existants en région ou des chaînes nationales qui peuvent venir appuyer les actions que nous présente la collectivité. Pour illustrer concrètement, en ce moment, il y a des appels à projet du plan de relance et un des rôles de l'animation régionale, c'est de transmettre ces appels à projet aux collectivités qui pourraient avoir des actions qui s'inscriraient dans ces appels à projet. Et enfin, toujours pour vous illustrer concrètement les choses, vous avez en bas de l'écran les thématiques d'intérêt recensées auprès des premiers lauréens en 2020 et sur lesquels nous allons échanger et créer des ateliers techniques en 2021. Je ne vais pas les détailler, je vous laisse en prendre connaissance et peut-être que ça fera écho à certains de vos besoins également. Avant de continuer, une petite précision assez importante sur l'aspect accompagnement technique. Comme vous l'avez vu, la possibilité de reconnaissance est large. Le panel de collectivités qui sont reconnaissables dans le programme, du coup, on a énormément de collectivités qui peuvent s'intégrer dans le programme. Et les moyens d'accompagnement de nos partenaires, et notamment en amont de la candidature, sont forcément limités comme tout le monde. Donc, ce qui est acté par le collectif régional et à avoir en tête, c'est que s'il doit y avoir une prisorisation dans les moyens d'accompagnement, ils seront fléchés principalement vers des projets intercommunaux plus structurants et notamment sur les trames écologiques une échelle pertinente, même si les projets communaux ont aussi leur pertinence sur ce sujet-là. À avoir en tête, peut-être si vous lancez dans une candidature, d'essayer au maximum d'embarquer votre intercommunalité ou à minima grouper plusieurs communes pour avoir un projet assez structurant et bénéficier d'un accompagnement peut-être un peu plus fort en cas de besoin de priorisation de notre côté. On pourra bien sûr y revenir aussi lors des échanges. N'hésitez pas si vous avez besoin de précision sur ce point. Enfin, le second point et la seconde plus-value importante de la reconnaissance thème, c'est l'aspect valorisation. C'est aussi le deuxième pilier du niveau national de mettre en avant des territoires qui sont proactifs sur ces sujets. Concrètement, comment ça se traduit ? Avec des communiqués de presse du niveau national, de l'OSB principalement, qui amènent des articles du niveau national comme dans la revue Actu Environnement. Une valorisation sur la plateforme des engagés. Donc, on a une page dédiée aux territoires engagés. Les vitrines. Ça, c'est un aspect aussi important. Un kit de communication dont la collectivité peut se saisir pour mettre en avant ces actions-là, qui sont parfois difficiles à mettre en lumière au regard des nombreuses actions portées par une intercommunalité ou un territoire. Et donc, vous pouvez utiliser le tampon de reconnaissance que vous voyez en haut à droite de chaque diapositive pour structurer une communication et une valorisation de vos actions sur ces sujets biodiversité. On a également fait réaliser en région des capsules vidéo de valorisation des premiers lauréats. Vous pourrez cliquer sur la vignette pour le visionner lorsqu'on vous transmettra la diapositive. Et enfin, il y a également des remises de diplômes lors de cérémonies, notamment aux Assises nationales de la biodiversité. Ça, c'est un panel d'actions de valorisation que je vous cite pour essayer de vous illustrer concrètement le programme, à savoir que cet aspect valorisation a vocation à se déployer au cours du temps et au fur et à mesure de déploiement du programme. Voilà pour les plus-values principales du dispositif. Concrètement, en région, où est-ce qu'on en est ? Vous avez ici la carte des premiers lauréats régionaux en vert et hachuré vert qui ont été reconnus à l'été 2020 et en orange, les candidats lors du premier jury de printemps 2021, on va le voir par la suite. Il y a deux vagues de sessions de reconnaissance annuelles avec un dispositif ouvert au fil de l'eau, toujours pour amener de la souplesse au territoire. Pareil, je vous laisse regarder peut-être situer votre territoire. Et encore une fois, pour rentrer concrètement dans le sujet, je vous présente ici deux lauréats à des échelles assez différentes, la métropole de Grenoble et l'agglomération de Loire-Forest, avec l'intitulé de leur fiche d'action. Je ne vais pas vous les lire, mais elle m'y rentre dans le détail, mais ça peut vous illustrer des thématiques qui sont inscrites dans des projets Territoires engagés pour nature. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est des questions qui reviennent assez régulièrement sur concrètement quelles actions peuvent rentrer dans un projet thème. Et ensuite, maintenant que j'espère vous avoir donné envie et vous avoir montré l'intérêt de vous engager dans le programme, concrètement, quel est le processus ? Je vous invite, si vous souhaitez envisager une candidature, à prendre un premier temps d'échange avec moi, soit par mail, soit par téléphone. Je vais, vous aurez mon contact à la prochaine diapositive, pour échanger sur votre contexte, votre contexte territorial. Chaque territoire est organisé différemment, notamment en termes de gouvernance. Donc, c'est intéressant d'avoir un échange sur la pertinence de à quelle échelle se lancer dans une candidature thème, notamment, comme on l'a vu sur la question d'un projet communal ou intercommunal. Échanger ensemble sur les pistes d'action envisagées, éventuellement, un accompagnement en amont de la candidature auprès de nos partenaires, si vous le souhaitez. Avoir tout un point et un temps d'échange, et je peux aussi rentrer plus dans le détail et vous apporter des conseils et des points d'attention à voir dans la construction de la candidature, puisqu'ensuite, il vous faut donc vous saisir d'un dossier de candidature qui est disponible sur la plateforme nationale et auquel vous pourrez accéder via le bouton en haut de la diapositive. Pour déposer ce dossier, comme je vous l'ai dit, le dispositif, vous pouvez déposer votre dossier de candidature tout au long de l'année. C'est un dispositif ouvert au fil de l'eau. En revanche, nous aurons deux sessions de jury par an, un au printemps, un à l'automne, et l'ensemble des dates seront à chaque fois communiquées sur la plateforme nationale. La prochaine date butoir étant le 15 septembre prochain, pour avoir son dossier instruit d'ici la fin de l'année. Ces candidatures sont instruites par un jury régional, qui est composé du collectif régional. Et nous consultons également systématiquement pour avis les PNR, les DDT et les conseils départementaux concernés. Et ensuite vient l'annonce des lauréats. Donc ici, deux cas de figure. Un avis favorable du jury et vous rentrez dans le programme territoire engagé pour la nature. En cas d'avis défavorable, on part plutôt de réserve émise. L'idée, ce n'est pas de laisser la collectivité sur le bord de la route, mais vraiment de revenir avec elle avec un retour le plus détaillé possible sur les possibilités d'amélioration et de compléments apportés au projet. Le cas échéant, un accompagnement si certains partenaires peuvent appuyer la collectivité dans sa démarche, pour lui permettre idéalement de construire à nouveau une candidature complétée et déposée lors d'une prochaine session de candidature. Voilà pour le processus. Je vous transmets mon contact. Vous l'aurez dans la diapositive et vous l'avez aussi dans la transmission du lien de connexion de ce webinaire. Pour conclure, dans cette présentation, vous trouverez aussi une foire aux questions. J'ai commencé à recenser les questions qui viennent régulièrement sur le programme territoire engagé pour la nature. C'est une rubrique qui a vocation à s'enrichir au cours du temps. Donc, n'hésitez pas. Je vais aussi me servir des questions qu'on va avoir aujourd'hui pour la compléter. C'est une rubrique qui sera mise à jour en continu. Et pareil, je vous laisse en prendre connaissance rapidement, mais peut-être qu'on pourra répondre à certaines questions directement à l'oral. Je vous remercie de votre attention. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole au conservatoire d'espace naturel de Haute-Savoie qui va représenter les possibilités d'accompagnement des conservatoires d'espace naturel. J'en profite juste pour vous rappeler que si vous avez des questions, utilisez le chat, je les enregistre et on les fera passer à Martin ou aux intervenants à la fin des trois présentations à venir. Bonjour à tous. Christian Churère, le directeur du conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, mais qui intervient là au nom des six conservatoires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez une petite carte qui donne justement l'identification un peu de ces six conservatoires. Donc, pour le volet alpin, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, et puis Rhône-Alpes pour le bassin rhodanien notamment, et puis pour le volet massif central, le conservatoire d'Auvergne est d'allier. Donc, dans notre spécificité, nous avons un agrément commun qui nous est délivré en 2013 par l'État et la région pour une durée de dix ans et qui se structure autour d'un plan d'action quinquennal. Ça, c'est un peu notre jargon spécifique, juste pour indiquer quand même que les conservatoires interviennent au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes sur plus de 650 sites et notamment 16 réserves naturelles nationales et régionales, qu'on ait un peu moins de 190 salariés qui sont du coup mobilisés au quotidien pour la préparation de la gestion et de la préparation de ce patrimoine naturel remarquable à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui a également une mission d'appui et d'accompagnement des territoires et des collectivités. J'y reviendrai dans la diapo suivante. Dans cette diapositive, elle met l'accent justement sur nos trois entrées un peu clés par rapport à notre action d'intérêt général qui sont d'un côté le volet préservation et gestion des espaces naturels dans lequel s'inscrit également notre action de maîtrise et d'usage liée au foncier. Et puis également un deuxième volet qui est vraiment le volet appui aux collectivités, qui se décline sous différentes formes, mais dans lequel il y a vraiment ce volet appui et conseil d'appui auprès des collectivités. Et puis le dernier volet, c'est vraiment le volet ancrage territorial local et aussi le volet connaissance et expertise. Et je vais laisser là dans quelques instants la parole à ma collègue Marie Gourbeuseville pour qu'elle développe un peu plus qu'est-ce qu'on a comme action en appui aux collectivités. Peut-être par rapport à l'intervention de Martin Bé, moi je voulais vraiment insister sur le fait que les conservatoires d'espaces naturels sont déjà acteurs d'action à côté ou en accompagnement d'action des collectivités locales et qu'on a également, et c'est un élément qui est souligné dans notre feuille de route 2021 par rapport à la région et à l'État, par rapport à notre agrément, c'est cette notion de contribuer à l'accompagnement technique en quête du dispositif territoire engagé pour la nature. Donc elle, c'est bien l'appui des conservatoires aux porteurs de projets qui le souhaitent et l'aspect aussi de promouvoir ce dispositif sur les territoires pour donner un peu un élément, un peu d'illustration concrète de quel est notre rôle et notre accompagnement dans ce cadre-là. J'ai peut-être là la parole à ma collègue Marie Gourbeuseville sur l'illustration un peu d'action liée à l'appui aux collectivités des conservatoires. Oui, merci Christian. Alors Martin, tu peux passer à la prochaine slide. Donc moi, je suis responsable du service appui aux collectivités aux conservatoires de Haute-Savoie et donc mon propos, c'est de vous proposer des actions un peu de type qui peuvent être menées par les différents conservatoires. Donc il y a évidemment des savoir-faire dans les différents conservatoires qui peuvent être développés, des petites différences, mais vous avez comme ça un petit panel. Donc pour simplifier, je suis repartie vraiment sur nos grands champs de compétences. Donc la première, c'est de connaître la biodiversité. Donc on peut accompagner évidemment dans le cadre d'un territoire engagé pour la nature, c'est ce qui s'est passé sur le territoire. Alors on a de la CCPVA qui a mis en place un atlas de la biodiversité qui peut être soit territorial, soit communal et donc ces actions de connaissance peuvent être valorisées dans le cadre du label de territoire engagé pour la nature. Également, un gros travail actuellement que l'on mène sur les territoires, c'est des diagnostics agro-environnementaux qui permettent de connaître l'état de conservation, par exemple des prairies agricoles. Et après, on va mener un travail de concertation. Donc ça sera plutôt la compétence gérée. Mais ça vous permet de comprendre des actions de connaissances un peu de type qui sont en ce moment assez importantes qu'on déploie sur les territoires. Et puis évidemment, toutes les connaissances d'inventaires, d'habitats ou d'espèces patrimoniales liées à des pelouses sèches. Vous savez que ces pelouses sèches, elles sont assez fragiles puisqu'elles ont finalement peu de réglementation sur les territoires. Donc c'est important d'inventorier cette biodiversité qui est présente et puis sur tout un tas aussi d'espèces patrimoniales qui ont des actions soit nationales ou soit régionales. Ensuite, on a tout un champ de compétences qui est sur la protection. Alors là, j'ai mis quelques… Donc il y a évidemment l'émergence, l'émergence d'espaces naturels ou agricoles qui seraient protégés via des outils, contrat verre et bleu, comme Martin a précisé, les contrats de territoire, les espaces naturels sensibles, tout ce qui est outils réglementaires, la dynamique Natura 2000. Donc en tout cas, la libélisation du territoire engagé pour la nature peut permettre aussi de faire émerger des protections, des protections fortes d'espaces naturels. Également, un sujet qui est en ce moment très important, étant donné que tout le monde a envie un peu de se balader dans la nature, donc le conseil aux manifestations sportives, le fait de concerter avec toute la pratique du sport de nature. Ça, c'est également une compétence du conservatoire sur lequel on peut vous accompagner. Ensuite, on a le champ de compétences de la gestion. Donc je pense que vous êtes, à mon avis, familiarisés à ces problématiques, mais ça va nous permettre en tout cas de concerter avec les différents acteurs des territoires. Et donc, on a différentes dynamiques. On peut soit travailler à l'échelle de plans de gestion stratégiques pour les zones humides, prioriser nos champs d'intervention. Donc là-dessus, on peut vous accompagner. Également, sur la mise en œuvre de plans de gestion. Une fois qu'on a défini, on a fait émerger un temps, donc on va vous aider. Et puis, dernier sujet aussi assez phare en ce moment, c'est la méthode, vous aider à définir une méthode pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Voilà, donc on a souhaité développer ça avec le territoire des pays déviants et d'abondance. Ça n'a pas réussi à émerger cette année, mais on espère qu'en 2022, on pourra continuer à proposer cet accompagnement-là. Également, deux dernières compétences, la valorisation de nos espaces à travers des plans de sensibilisation, de la sensibilisation itinérante, comme Martin aussi l'a présenté dans différents lauréats qui avaient vraiment mis en avant tout l'aspect valorisation avec le grand public ou avec les écoles. Et puis, dernier élément aussi, le conseil, les formations aux enjeux de la biodiversité et l'espace naturel, l'aspect mettre en compétence les différents acteurs du territoire. C'est vraiment aussi un outil qui nous tient à cœur et sur lequel on peut vous accompagner. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'espère vous avoir donné un petit peu envie dans les différents outils proposés, les exemples. Merci beaucoup à tous les deux pour le respect du temps et cette présentation très illustrative. Je vais laisser la parole maintenant à Aurore Clavel du Cerema pour présenter la structure et ses possibilités d'appui dans le programme. Est-ce que c'est bon pour toi, Aurore ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, en effet, de la même façon, je vais vous présenter la structure du Cerema et comment nous pouvons nous accompagner dans ce dispositif TEN. Donc, d'abord, qui sommes-nous ? Donc, nous sommes un établissement public. Martin, si tu peux passer à la diapositive après. Parfait, merci. Donc, le Cerema, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça signifie le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc, nous sommes un établissement public sous double tutelle, à la fois le ministère de la Transition écologique, mais aussi le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Donc, tout ça pour présenter un appui technique auprès des différentes collectivités territoriales. Nous sommes aussi un centre de ressources de référence. Vous pouvez trouver toutes nos publications en ligne et également un établissement de recherche. Donc, pour vous donner quelques chiffres clés, donc, nous sommes 2600 agents à votre service avec un budget de 240 millions d'euros, donc 40 millions de ressources propres. Le reste du budget est une subvention pour délégation de services publics attribuée par nos deux services de ministère de tutelle. Nous sommes répartis sur 23 sites, à la fois sur le territoire national, mais aussi dans les territoires ultramarins. Nous avons neuf équipes de recherche. Nous participons à 40 projets européens actuellement. Et donc, dans notre centre de ressources, vous pourrez retrouver plus de 2800 publications et documents de référence. Voilà pour une présentation générale. Maintenant, si on rentre un peu plus dans les détails de nos compétences, c'est ce que… Ah oui, d'abord, plus précisément, donc moi, je suis chargée de projets en biodiversité, donc au CRMA Centre-Est, qui, lui, est réparti sur quatre sites. À Brons, où il y a également le siège de l'établissement national, une site à Lille-Labeau, un site à Autun et un site à Clermont-Ferrand, ce qui permet de couvrir notre action sur les 20 départements de deux régions, à la fois Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nos champs d'intervention, donc, ils se répartissent sur huit grandes thématiques, donc à la fois l'expertise et l'ingénierie territoriale, donc de tout l'aménagement, mais aussi sur les bâtiments, des choses très précises en mobilité, ou aussi sur les infrastructures de transport, mais également une thématique sur l'environnement et tous les risques liés à l'environnement, mais aussi des thématiques en mer et littoral. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'environnement, donc je vais essayer de vous détailler, mais sans être exhaustive, un peu ce qu'on peut faire en environnement. Donc, on peut proposer des choses sur la trame verte et bleue ou des choses un peu plus innovantes, comme sur la trame noire. Donc, par exemple, la photo du rapport, là en bas, qui permet d'expliquer comment adapter son éclairage aux enjeux de biodiversité. Également des choses sur les zones humides ou sur la séquence évité réduire-compensée ou bien sur les continuités écologiques. Je vous ai mis comme exemple en photo le dernier guide paru sur les passages à faune. On peut également travailler sur la désinperméabilisation ou encore sur les services écosystémiques avec en haut à droite le projet qui s'appelle Sésame pour services écosystémiques rendus par les arbres modulés selon les espèces, qui, en fonction des services écosystémiques que vous voulez retrouver sur votre territoire, voire vous conseiller une dizaine d'espèces à planter sur votre territoire. On peut également travailler sur des projets de nature en ville ou répondre à vos questions sur des sujets liés aux espèces exotiques envahissantes ou encore on réalise des évaluations environnementales. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, c'était pour vous dresser un peu le large panel sur lequel on peut travailler en lien avec l'environnement et vos territoires. Et donc, pour vous expliquer plus concrètement comment on peut intervenir sur thème pour vous appuyer, le CRMA, on peut intervenir de deux façons. On peut vous apporter un accompagnement dans la rédaction du dossier de candidature, donc un amont de votre candidature pour vous aider à identifier vos enjeux principaux, définir avec vous un peu des fiches actions ou préciser un peu plus certaines de vos idées. Et puis ensuite, une fois que vous serez lauréat, on peut vous accompagner dans la mise en place plus concrète de ces fiches actions. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a mes coordonnées sur la dernière slide, n'hésitez pas à m'avoyer un mail, je répondrai bien volontiers à toutes vos questions. Merci beaucoup, Aurore, pour cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi pour les intervenants et les partenaires, à les poser dans le chat. Et je vais laisser les conservateurs botaniques nationaux prendre la main pour la dernière intervention de la matinée. Alors, je crois que c'était Axel Roumi qui... Oui, bonjour. Alors, vous m'entendez déjà ? C'est bon. OK. Est-ce que mon écran est bien partagé ? Il arrive. C'est pour mon côté. Donc, les conservateurs botaniques nationaux, on en a 11 sur le territoire. Donc, le CBN Massif Central, on est un syndicat mixte et donc nos missions sont agréées par l'État, par le ministère de l'Écologie. Alors, je n'arrive pas à... Ah, voilà, c'est bon. Donc, le CBN Massif Central, l'ancienne région Limousin, l'Auvergne et donc le département Ardèche, Loire et Rhône. Et le restant de la région Auvergne-Rhône-Alpes est recouverte par le CBN Alpin. Donc, nos missions, on en a quatre. Donc, c'est d'abord d'améliorer les connaissances sur l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels. Ensuite, c'est de conserver les éléments les plus rares et les plus menacés de la flore et de nouveau des habitats naturels. En Suisse, on a aussi une mission d'assistance auprès des collectivités, de l'État et des services et donc de tout type de collectivité territoriale en matière de flore sauvage et d'habitat naturel. Et enfin, on a aussi une mission de sensibilisation auprès du grand public à la préservation de la flore sauvage. Donc ensuite, une des missions des conservateurs botaniques du Massif Central et du conservateur botanique alpin, c'est d'accompagner la filière du végétal local. Donc, la marque Végétal Local, c'est une marque collective simple qui agit comme un label au niveau des marchés publics. C'est une marque qui est portée par l'Office français de la biodiversité et qui est animée par les conservateurs botaniques et également par deux associations, donc Planté-Cité et la Fac Agroforesterie. Donc, cette marque-là, elle se base sur la notion de région bio-géographique. Ces régions bio-géographiques, elles ont été constituées à partir d'une superposition de cartes, des cartes hydrographiques, climatiques, des cartes de végétation, d'altitude et géologiques, qui constituent donc sur le territoire national, 11 grands ensembles écologiques. Et au sein de chaque région bio-géographique, il y a également des unités naturelles. Donc, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, on remarque qu'il y a quatre régions bio-géographiques, le massif central, le bassin Ronson-Jura, les Alpes et la région méditerranéenne. Donc, quand on parle de planté local, on parle d'abord d'espèces sauvages. Les espèces sauvages, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas des variétés agricoles, des variétés fourragères sélectionnées par l'homme et également tout ce qui est variétés horticoles. On parle bien d'espèces qui sont récoltées dans le milieu naturel, qui n'ont pas été semées ou plantées. Donc, cette marque végétale locale, elle est garantie par un référentiel technique qui va garantir aux producteurs et à l'acheteur que les espèces sont récoltées dans le milieu naturel, c'est-à-dire au sein d'une région bio-géographique et qu'elles vont être ensuite utilisées au sein de cette même région bio-géographique. Donc, elle est encadrée par un comité de marques au niveau national porté par l'OFB, et des audits aussi auprès des producteurs et des collecteurs qui vont aboutir à la labellisation des espèces. Alors, pour quels usages ces espèces-là ? Donc, on retrouve différents usages, notamment les usages paysagers, donc dans le cadre des aménagements urbains, périurbains, dans le cadre d'aménagements d'espaces verts. Ensuite, au niveau de l'agriculture, donc tout ce qui est agroforesterie, les engrais verts, les bandes fleuries, également tout ce qui est les haies champêtres, puis tout ce qui est restauration écologique, donc renaturation de milieux, tels que des restaurations de berges ou des restaurations de prairies, de pelouses et tout autre type de milieux écologiques. Au niveau de l'accompagnement, il y a plusieurs correspondants locaux par région bio-géographique. Au niveau du massif central, moi, je suis correspondante locale pour le massif central, avec Sylvie Monnier pour la fac agroforesterie et Sophie Hugo-Ninck. Et au niveau des Alpes, c'est Stéphanie Huck pour le conservateur botanique alpin et de nouveau Sylvie Monnier pour la fac agroforesterie. Il y a différents partenaires qui sont impliqués sur notre territoire, qui relaient aussi le végétal local, notamment les lycées agricoles. Sur le massif central, on a le lycée de Montravel à Saint-Étienne et le lycée d'Issain-Jau. les conservatoires d'espace naturel également, la mission E et les CAUE. Je laisse la parole à Sylvae du CBN alpin. Je vais vous présenter le pôle d'information Flore Habitat Fonds Gévin de Rhône-Alpes, qui est animé par les deux conservatoires botaniques, le CBN alpin et le CBN du massif central, et qui est un outil qui peut être utilisé par les collectivités dans le cadre du dispositif TEN. Diapositive suivante, s'il te plaît, Axel. Merci. Le pôle d'information Flore Habitat est issu d'une démarche qui a démarré en 2007, une démarche à l'initiative de l'ADREAL et de la région, de l'ex-région Rhône-Alpes, très rapidement rejoint par les départements. Le conservatoire botanique alpin et le conservatoire botanique du massif central sont identifiés comme les opérateurs du PIF. En 2013, on a eu la signature officielle de la première charte qui fixe le fonctionnement de ce réseau. En 2018-2019, extension à l'Auvergne suite à la fusion des régions et signature de la deuxième charte qui a intégré les mises à jour du protocole national. Et en 2019, on a porté la demande d'habilitation au titre de dispositif du système d'information nature et paysage. Cette habilitation a été obtenue en 2020. Diapositive suivante, s'il te plaît, Axel. Je vous explique rapidement le fonctionnement du pôle d'information Florabita, qui est piloté par les signataires de la charte, les membres fondateurs d'un côté, l'ADREAL, la région et les deux départements de la région désormais, et les deux opérateurs identifiés depuis le début. La charte du pôle fixe l'organisation et le fonctionnement de ce réseau, l'engagement des différents acteurs notamment sur les échanges de données avec les modalités et le cahier des charges, présente également les documents qui vous permettent d'adhérer au réseau ou de réaliser une convention temporaire pour accéder aux données. Le réseau est aujourd'hui composé de 86 adhérents. Ce sont toutes les structures qui œuvrent pour la connaissance et la préservation de la flore à l'échelle de la région. Ce sont des associations, les PNR, les parcs nationaux, les collectivités, les bureaux d'études ou encore les organismes de recherche. Diapositive suivante, s'il te plaît. Le pôle d'information Florabita est constitué d'un outil, une plateforme disponible en ligne qui se compose d'un volet informatif qui va présenter le fonctionnement du pôle, son organisation et vous pouvez trouver un certain nombre de documents de référence dans l'espace de ressources. Il y a également un volet flore en ligne qui vous permet d'accéder aux données sur la flore via quatre modes de recherche accessibles au grand public et un mode de recherche qui est accessible sur inscription qui vous permet de consulter les données géolocalisées. Cet accès aux données est gratuit et seul l'accès aux données précises est soumis à inscription. Je vous aurez la possibilité d'avoir cette diapositive à la fin de la présentation pour retrouver notamment le lien d'accès. Depuis la flore en ligne, vous avez la possibilité par exemple de réaliser une recherche par plante, par thème, par commune ou par site. Là, on a l'illustration d'une recherche par plante qui vous permet d'accéder à une fiche détaillée de l'espèce avec sa répartition à l'échelle de la région, une description de l'espèce, des photos qui défilent et puis des liens vers des ressources externes comme le site de l'INPN ou par exemple le Télabotanica. Vous avez la possibilité également si vous êtes inscrit d'accéder à l'outil cartographique qui vous permet de consulter et d'exporter les données de localisation précises d'une espèce. Ce sont les petits points bleus que l'on peut voir sur cet exemple. Pour terminer, les perspectives concernant cet outil. C'est son intégration ainsi que l'intégration des autres pôles d'Auvergne-Rhône-Alpes qui sont très récents comme le pôle invertébré. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ce pôle invertébré qui nous a rejoint très récemment. L'ensemble de ces pôles va être intégré à l'Observatoire Régional de la biodiversité avec la constitution de nouveaux outils communs qui sont actuellement au cours de création. Notamment, un site internet qui va centraliser l'information sur la biodiversité à l'échelle de la région et une nouvelle plateforme régionale unique qui vous permettra de consulter et de télécharger les données de biodiversité. donc les données flore mais également les données faune invertébrée et faune vertébrée et également de consulter des synthèses de l'information naturaliste ou encore transmettre les données que vous avez pu collecter à l'échelle de la région. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation et l'illustration concrète de deux outils qui peuvent appuyer les démarches des collectivités sur ce sujet de biodiversité. Avant qu'on passe aux échanges, je voulais vraiment remercier les intervenants pour le respect du timing parce que c'est un exercice pas facile de présenter tous en quelques minutes et on finit même avec de l'avance sur notre timing donc on va pouvoir prendre un temps d'échange plus important et je vais laisser la main à Julien pour le relais des questions. Merci Martin. Alors du coup on a quelques questions d'abord sur la procédure de manière générale donc elle s'adresse plutôt à toi Martin des questions sur les territoires donc première question de Noémie qui se demande si les thèmes ne devraient pas être lancés uniquement pour les territoires hors contrat avérés bleus. Alors oui il n'y a pas d'exclusion ou d'incitation en fait c'est toujours en accord avec la volonté d'avoir un cadre souple du collectif régional on n'est pas allé jusqu'à choisir quel territoire on exclut quel territoire on priorise on laisse vraiment se saisir du programme thème les territoires qui le souhaitent et qui y voient un intérêt dans leur démarche et dans leur politique biodiversité dans les faits il y a des territoires qui sont couverts par des CVB qui ont été lauréats je pense à la métropole de Grenoble par exemple qui a choisi d'inscrire dans son projet thème par exemple des actions phares de son contrat verré bleu notamment je pense au rétablissement du franchissement de la voirie métropolitaine qui est un gros enjeu sur le territoire de Grenoble qui a présenté dans son projet des actions vraiment importantes et structurantes de son CVB sur lequel elle aura un besoin d'appui et d'accompagnement pour les faire émerger et essayer éventuellement s'il y a des opportunités d'aller plus loin que ce qui était prévu au départ tout à fait donc rappelons aussi que le dispositif ne vient pas se superposer mais vient capitaliser et des démarches qui peuvent exister par ailleurs c'est ce que tu montrais dans ta diapositive avec le puzzle où c'était assez clair une autre question donc là c'est Cédric de Balance Romain-Anglo qui demande si deux thèmes peuvent se superposer un thème à l'échelle communale et un thème à l'échelle EPCI dont la commune dépend ça c'est une vraie question qu'on n'a pas encore eu à traiter mais c'est sûr qu'elle va se poser à un moment ou à un autre le positionnement du collectif régional sur ce sujet là c'est si une commune par exemple pour prendre le cas d'une commune sur le territoire d'un EPCI reconnu souhaite candidater on ne va pas lui interdire de candidater en revanche on va inciter à une prise de contact forte avec l'intercommunalité et l'intégration du projet de l'intercommunalité dans le projet communal c'est-à-dire que la commune va devoir présenter comment elle déploie les dynamiques intercommunales sur son territoire et on espère aussi par ce biais-là permettre une vraie appropriation des démarches intercommunales par les communes favoriser ça à travers le programme TEN à l'inverse par exemple un EPCI qui souhaiterait candidater alors qu'une commune est déjà reconnue sur son territoire là aussi on engagera l'EPCI à prendre la tâche de sa commune pour intégrer au mieux les actions qui sont déjà inscrites dans le plan d'action de la commune et pourquoi pas les déployer sur l'ensemble du territoire s'il y a des actions qui sont reproductibles donc c'est possible mais il faut une vraie imbrication et on sera vraiment attentif dans l'analyse des candidatures sur les liens entre les deux projets le risque étant de créer deux projets déconnectés l'un de l'autre et c'est vraiment le risque qu'on veut éviter Merci Une autre question on va deux questions de Alexandre Manzanilla qui demande est-ce qu'on a une idée de la durée de la labellisation alors j'imagine c'est le temps pour lequel la collectivité bénéficie de ce label Alors effectivement ça c'est une question que c'est pas la première fois qu'on me la pose et elle est assez difficile à répondre sans surprise ça va dépendre de la taille de la collectivité peut-être de son état de réflexion sur le territoire ce que j'ai répondu la dernière fois c'était de quelques semaines à quelques mois en fonction de la taille de la collectivité ce qui fait extrêmement large mais j'ai pas cette donnée en tout cas je l'ai pas encore j'ai pas questionné les premiers lauréats spécifiquement mais c'est une piste je le garde en tête pour essayer d'avoir de la donnée là-dessus Oui Julien si tu veux dire Je pense que la question je pense que la question elle était plutôt mais peut-être Alexandre tu pourras confirmer c'est la durée du 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 label pas de la candidature après il y a la question il y a une autre question qui se retrouve aussi c'est sur la préparation de la candidature mais là la question c'était plutôt une fois qu'on a eu le le label combien de temps on l'a en fait Effectivement j'avais une question sur le temps de constitution du dossier c'est pour ça que je suis parti là-dessus sur la durée de reconnaissance là c'est plus clair du coup officiellement sur le dispositif national et vous verrez il y a la réponse dans la fin aux questions le dispositif national présente une reconnaissance à trois ans donc avec une durée assez fixe en région le positionnement actuel c'est d'avoir une certaine souplesse de ne pas faire tomber un coup près à la collectivité au bout de trois ans avec un dispositif d'évaluation lourd etc l'idée étant que tant que la dynamique et que les actions du projet TEN avancent avancent et suivent leurs cours la reconnaissance sera vocation à perdurer et c'est là où intervient en fait la mission d'animation du dispositif qui va suivre ces territoires faire des points réguliers avec eux sur leurs besoins l'avancement de leurs actions etc et émettre éventuellement dans certains cas des points d'attention en cas d'absence de réponse de la collectivité de blocage vraiment fort des actions pour x ou y raison et là ce sera remonté au collectif régional et ce sera lui qui pourra décider ou non de remettre en cause la reconnaissance en fonction du blocage de sa justification etc d'accord encore une fois de la souplesse de côté OVN Ronald une question sensible sur les financements est-ce que la labellisation TEN est un critère d'attribution des aides par les financeurs dans un futur proche dans la mesure où cette labellisation donne un gage de cohérence aux financeurs alors actuellement ce n'est pas le cas comme je vous l'ai dit l'aspect financier c'est plutôt sur de l'accompagnement vous aider à trouver les bons outils les bons leviers financiers dans vos projets je pense et ce n'est pas là-dessus qu'on va pousser il ne faut pas que Territo Engagé pour la nature devienne qu'il y ait un effet d'opportunité et que la collectivité s'y engage en se disant ça m'aidera à avoir des financements tôt ou tard l'objectif c'est vraiment de créer une communauté une mise en réseau d'acteurs qui portent des actions biodiversité donc ce n'est vraiment pas la direction que va prendre à mon avis le programme et ce ne serait pas souhaitable que ça devienne entre guillemets une obligation pour accéder à des financements et alors là on va donner la parole à Claire Jeudi de l'Épage Bourbre qui est une question qui peut intéresser aussi beaucoup d'autres personnes donc Claire je vais te laisser la poser en direct oui je te remercie Julien donc Claire Jeudi je suis chargée de projet Tram Vert et Bleu et j'anime le contrat unique sur le bassin versant de la Bourbre au syndicat mixte qui est maintenant Épage de la Bourbre dans le Nord-Isère oui donc j'ai deux questions la première c'est que du coup nous pilotons un contrat unique dans le cadre d'une mutualisation avec les cinq principales intercommunalités du bassin versant est-ce qu'il est envisageable de déposer une candidature conjointe avec ces cinq intercommunalités première question et je pose directement peut-être la deuxième du coup la deuxième c'est que nous venons de lancer l'évaluation du contrat de manière à avoir un deuxième contrat opérationnel à la fin de celui-ci donc mi-2022 donc en termes de calendrier ça me paraît vraiment cohérent du coup de réfléchir à la démarche TEN en même temps du renouvellement du contrat est-ce qu'on connaît déjà les dates butoirs de candidature pour 2022 l'idée étant d'inscrire les actions phares collectives pour le territoire dans notre candidature TEN alors pour répondre à la première question sur la candidature commune EPAJ et EPCI du territoire c'est tout à fait possible et pour illustrer concrètement les choses ça a été fait dans le Cantal sur le syndicat des territoires de l'Est Cantal qui a candidaté avec ses EPCI les deux EPCI de son territoire et son syndicat de rivières le CIGAL syndicat de gestion de la réunion donc ils ont créé un projet commun et on pourra échanger là-dessus peut-être clair sur comment ils ont construit leur candidature donc c'est tout à fait possible et deuxième question sur les dates la date 2022 donc du jury de printemps 2022 n'est pas encore fixée elle sera fixée à l'automne une fois qu'on aura dépassé la date butoir du 15 septembre pour donner un ordre d'idée cette année c'était le 15 février la date de dépôt sur le début d'année je pense qu'on sera un peu plus tard puisqu'on a demandé un dépôt assez tôt cette année parce qu'on avait on avait on avait stoppé les candidatures assez tôt en 2020 donc en 2021 on voulait une vague de reconnaissance assez tôt dans l'année donc ça va être plutôt à mon avis mars-avril mais je note la question et je te ferai un retour rapidement sur des cas d'être sera fixé ce qu'il faut qu'on ait en tête c'est qu'effectivement en moyenne ça va être deux jurys par an donc il vaut mieux prendre le temps de construire sa candidature en appui avec Martin pour avoir toutes les chances d'être reconnu plutôt que de le faire vite fait pour passer à une date et finalement devoir recommencer parce qu'il y a des critères à respecter j'ai une question de Grégory qui demande si le dispositif est cumulable avec l'appel à projet agence de l'eau les appels à projet en général et en particulier celui du marathon de la biodiversité est-ce qu'il y a un lien avec ce genre d'appel à projet sachant que l'agence de l'eau et aussi RMC en tout cas les trois agences de l'eau sont membres du collectif régional TEN c'est ça ça rejoint la diapositive puzzle sur l'intégration on peut tout à fait intégrer dans une fiche action de son projet TEN une réponse à l'appel à projet marathon de la biodiversité sur RMC en inscrivant le projet présenté et tout à fait en mentionnant que vous avez répondu à l'appel à projet dans ce cadre-là ça veut dire que vous avez déjà identifié un outil financier donc entre guillemets le travail d'accompagnement est déjà fait sur cet aspect-là en tout cas et c'est tout à fait intégrable on a notamment vous l'avez peut-être noté la comité de commune Sonne Beaujolais qui est candidate sur cette session qui est à l'origine de la création de ce marathon de la biodiversité donc qui a tout à fait pu construire un projet TEN dans ce cadre-là j'ai plus de questions sur le dispositif général il y en aura d'autres forcément donc comme vous l'a dit Martin il ne faut pas hésiter à le contacter pour vous faire part étudier vos cas particuliers vos questionnements en particulier tout ça ça va venir enrichir en plus une foire aux questions donc qui va pouvoir bénéficier aussi des personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui on va poser une question au CEN donc c'est Anthony Perrin de la boîte Cervolex non pardon oui bon Anthony Perrin pardon qui pose une question sur l'appui des CEN pour construire les atlas de biodiversité communaux Anthony nous dit qu'il a déposé un projet en lien avec la LPO 73 auprès de l'OFB mais il n'avait pas l'information de l'appui des CEN pour ces atlas alors est-ce que Christian ou Marie vous voulez répondre oui bon d'une part ce qui me paraît important de souligner c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité c'est vraiment une démarche où c'est l'émergence territoriale qui fixe la volonté de collaboration et avec elle quelle structure éventuellement d'appui il peut aussi y avoir des complémentarités dans les accompagnements c'est-à-dire que la LPO on est plutôt sur une dimension faune et que nous on peut plus intervenir sur le volet gestion le volet connectivité écologique aussi au niveau d'une telle démarche au niveau territorial donc je dirais très bien qu'il y ait une action dans laquelle la LPO de Savoie est impliquée en accompagnement de la mode Cervolex au contraire ça souligne aussi d'autres compétences et de ressources qui sont mobilisables au niveau local ou au niveau au niveau régional notre rôle est aussi une démarche plus en amont quelquefois qui est de permettre l'accompagnement pour répondre à l'appel à projet au FB si une collectivité souhaite avoir l'accompagnement dans scène de ce qui est du niveau d'appui d'appui territoriel pas dans la mise en oeuvre mais vraiment dans l'émergence du projet de son accompagnement excusez-moi j'aurais souhaité juste apporter une petite précision si c'est possible vas-y Catherine présente-toi oui je suis Catherine Brugel de l'Office français de la biodiversité et donc en fait je souhaitais reprendre un petit peu sur cette question au niveau interne c'est-à-dire quand on reçoit les candidatures ou qu'on lance l'appel à projet pour les ABC c'est effectivement un mot enfin une information qu'on pourrait passer auprès des candidats potentiels qu'il y a cet appui possible par différentes structures dont les scènes mais c'est vrai que jusqu'à présent voilà c'est peut-être une information qui n'a pas été délivrée dès le départ à la publication des appels à projet puisqu'ils sont nationaux et que bon petit à petit voilà le rapprochement des deux dispositifs et démarches va permettre de porter une information plus complète quoi merci Catherine on va passer la parole à Solène qui souhaite intervenir sur les questions d'évaluation à toi oui merci donc je note qu'Auvergne-Rhône-Alpes choisit plutôt une pérennisation de la reconnaissance ça me paraît intéressant en lien avec la démarche de progrès mais je me questionne sur l'évaluation qui est demandée dans cette reconnaissance thème et si ça vient doublonner des évaluations qu'on va devoir conduire dans des outils spécifiques c'était ENS contre Avers et Bleu etc c'est une partie qui est non négligeable à mon sens donc on connaît bien les attendus au démarrage oui bien sûr ça c'est une vraie question et là-dessus je pense pouvoir vous rassurer toujours en s'appuyant sur la volonté de souplesse affichée par le collectif régional depuis le départ du déploiement du programme on ne va pas aller créer entre guillemets une usine à gaz d'évaluation pour vous rajouter encore une couche une couche de suivi supplémentaire très concrètement on a engagé au niveau national un groupe de travail avec le CEREMA sur le suivi évaluation du dispositif TEN au niveau national dans lequel plusieurs animateurs régionaux sont impliqués c'est une mission qui va durer huit mois donc on aura les résultats normalement d'ici la fin de l'année pour avoir un cadrage national sur comment on va suivre la démarche TEN et en région comme je vous disais on est parti déjà sur quelque chose de souple ce qui se dessine c'est de faire un point au bout de trois ans sur l'avancement des actions en fait on a déjà eu un groupe de travail en comité régional biodiversité pour commencer à définir le cadre avec certains acteurs régionaux et on est parti plutôt sur un suivi des moyens plutôt que des résultats puisque les résultats biodiversités sur un territoire sont dépendants de nombreux facteurs et on ne va pas aller vous demander de montrer l'impact sur la biodiversité du territoire de votre projet TEN mais plutôt de montrer le suivi les moyens mis en oeuvre par la collectivité dans les actions présentées dans le projet concrètement c'est ce que les actions sont mises en oeuvre convenablement avec les moyens nécessaires avec l'ambition du départ etc ce sera plutôt ça nos critères de suivi et on garde effectivement bien en tête de ne pas rajouter un outil conséquent sur le suivi d'évaluation et plutôt de s'appuyer sur des évaluations que vous pouvez faire par ailleurs dans les CVB dans les contrats dans les démarches contractuelles tout ça pourrait être versé par exemple dans un suivi d'un projet TEN si vous avez des actions d'un CVB vous pouvez tout à fait nous transmettre l'évaluation du CVB pour suivre votre projet ok mais donc du coup je note que au dépôt de la candidature il faut quand même motiver que le plan d'action qui est proposé sera vraiment réalisé parce que la collectivité met des moyens en face alors ça c'est la question qu'il y a derrière c'est en cas de changement ou d'abandon de certaines actions c'est ça jusqu'où ça vous engage de poser une action dans un projet TEN c'est ça ou s'il faut une garantie voilà des postes créés ou des ETP libérés sur ce sujet c'est des choses qu'on regarde en fait dans les critères d'évaluation en revanche on peut on peut difficilement vous mettre des contraintes puisqu'on n'apporte pas d'outils notamment sur les ETP sur les moyens on n'apporte pas de financement direct donc on ne peut pas être exigeant à 100% là-dessus ça peut être tout à fait affiché de dire par exemple présenter un projet marathon de la biodiversité en disant sous réserve d'être retenu lauréat de l'appel à projet agence de l'eau si vous n'êtes pas retenu dans l'appel à projet on ira voir l'agence de l'eau pour voir si on peut vous accompagner pour consolider le projet et redéposer éventuellement qu'est-ce qui a bloqué etc on n'ira pas vous pénaliser parce que vous n'êtes pas retenu ok merci alors il nous reste deux minutes avant la fin de ce petit déjeuner s'il y a des questions n'hésitez pas vous pouvez même prendre la parole en levant la main on peut vous donner en direct la parole moi je voulais insister sur un point peut-être que qui me paraît vraiment important puisque en tant que directeur de l'association Rivière-Rhône-Alpes le cœur de métier c'est la mise en réseau des professionnels il faut vraiment voir cet accompagnement à la fois une valorisation de ce que vous faites un appui technique par les partenaires l'ARA les CN les CBN le CEREMA voilà et puis aussi il y a l'idée de pouvoir bénéficier d'une communauté sur ces questions de la biodiversité et qui à mon avis est aussi très très importante pour la réussite de vos projets d'aller vous inspirer des retours d'expérience de ce qui a été fait sur d'autres collectivités c'est très très riche ça va vous faire gagner du temps ça va vous donner des idées ça va voilà aujourd'hui on a combien sept bientôt une dizaine de territoires reconnus donc ce qui est peu par rapport à d'autres régions à terme on espère bien sûr que vous allez être nombreux à candidater et et plus on sera nombreux plus on aura atteint cette taille critique pour que cette mise en réseau et cet échange d'expérience soient profitables à tous donc ça c'est c'est vraiment important d'avoir en tête aussi cette plus-value du dispositif il est 10h s'il n'y a pas d'autres questions Martin je te laisse conclure parfait pin dans le timing donc merci merci à tous merci beaucoup Julien pour le relais des questions très efficaces si d'autres questions vous viennent en tête n'hésitez pas à la mettre dans l'onglet discussion avec votre nom et prénom à la suite comme ça je pourrais y répondre directement par mail et reprendre contact avec vous et puis sinon il me reste à vous remercier encore une fois et j'espère reprendre contact rapidement avec vous pour envisager des candidatures et l'inscription dans le programme territoire engagé pour la nature et l'inscription Merci.